Bonjour. Bonjour. Votre prénom s'il vous plaît. Stéphanie. Stéphanie. Oui. Et votre âge Stéphanie s'il vous plaît. 34 ans. Très bien. Je vous écoute pour vos questions. Alors je voudrais savoir si je vais trouver l'amour. Si vous allez trouver l'amour, vous êtes seule depuis combien de temps ? Ça fait 4 ans. Mais qui est cet homme autour de vous ? Ça doit être le père de ma fille. Parce qu'il y a un homme autour de vous, effectivement. C'est un homme de passé. Je peux avoir son prénom ? Thierry. Il a à peu près votre âge ? Non, il est plus vieux que moi. Ah oui, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de retour de vous par rapport à lui. Oui. Lui, par rapport à vous, oui. Mais je pense que vous avez fait le tour de la personne. Oui. Vous avez vécu longtemps avec ce monsieur ? Oui, 5 ans. Oui. Je pense que le contact que vous avez avec cet homme, qui peut être, ma foi, chaleureux. Et je pense que vous savez qu'il a un petit battement au cœur pour vous, quand même. Oui. Mais vous, par rapport à lui, il n'y a rien. Il n'y a rien, non. Hormis qu'il est le père de votre enfant et qu'il y a un respect ou une tendresse, mais il n'y a pas de sentiment. Mais Stéphanie, vous n'avez pas le sentiment que la présence de ce monsieur étouffe un peu votre liberté ? Je pense qu'il se rend compte et que c'est d'ailleurs le but de sa manière d'agir, d'être présent, prévoyant. Il trouve des prétextes. Il vient vous voir. Enfin, il essaie de vous entourer le plus possible. Je pense que ce n'est pas complètement anodin, que c'est un petit peu dans le sens où il n'a pas envie que vous alliez voir ailleurs. Oui. Mais ça, vous vous en êtes aperçu quand même. Oui. Donc, il faudrait qu'il... Peut-être que vous avez déjà commencé à lui faire entendre raison, de vous lâcher un petit peu, de vous laisser un peu d'espace. Parce que le fait est, c'est que la présence de cet homme-là vous empêche, vous, personnellement, d'aller de l'avant et de vous épanouir davantage. En fait, je vais vous donner une image de la situation. C'est qu'on a l'impression que vous piétinez sur le même endroit. Oui. Alors, comment pensez-vous aller pouvoir lui faire comprendre que... Ben, lui donner des jours bien précis. Pas quand il veut, comme il veut. Parce qu'en fait, c'est l'attitude qu'il a. Il vient quand il veut, comme il veut. Il vous prévient au dernier moment. Si vous aviez prévu quelque chose, ben, ça tombe à l'eau. Ben oui. C'est ça aussi. Donc, il faut que vous essayiez de mettre des règles et de lui dire, bon, ben, écoute, on va se dire que tu viens, j'en sais rien, tu viens le vendredi soir une semaine, la semaine d'après, tu viens le samedi. Lui mettre, lui imposer des règles, imposer par vous. Oui, oui. Mais ça, les règles sont déjà faites. Mais le problème, c'est que lui, il veut toujours en faire plus, quoi. Ben voilà. Mais le... C'est pas méchant, hein. C'est... Vraiment. Je pense que cet homme-là a... D'abord, par rapport à sa personne, il regrette certaines attitudes qu'il a eues du passé. Parce que si vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui, il y a bien une raison. Oui. C'est qu'il n'a pas toujours été à la hauteur. Alors forcément, il ne peut pas tout d'un coup tout rattraper. C'est pas possible. Mais c'est vous, de votre côté, vous avez un travail à faire. C'est peut-être un peu trop poussé, mais c'est vous protéger un petit peu de cette manière qu'il a de s'approcher de vous. Oui, oui. De vous empêcher d'aller de l'avant. Parce que je suis sûre que personnellement, physiquement et intellectuellement et dans tous les sens, vous avez la possibilité de faire des magnifiques rencontres. Le fait est, c'est que voilà, il est là, un peu comme un grillage autour de vous. Vous n'avez pas besoin de vous fâcher, hein. Juste lui en poser certaines choses. D'accord. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Oui, très bien, merci. Voilà, alors je vous dis à très bientôt peut-être. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.